Cours chaque jour, coup pour ta vie Il creuse un trou un peu partout Creusant le souple, à travers le champ Lui comme le vent, tu cours en chimant Quelques rallyes en passant Le jour de nuit, plein d'énergie Tu as les ailes quand le vent souffle A travers le ciel, car toi et moi On est pas né pour te nailler L'aventure, la vie nous appelle Le chat et le rat C'est toi qui es chargé de faire le guet Donc tu ne dois surtout pas faire de bruit Mais je ne fais pas du bruit Euh, ça c'est pas moi Le chat ! Le chat ! Le chat ! Ne m'approche pas ! Bien, j'aime ça le bon poisson, hein mon minou ? S'il n'y a qu'une chose que je déteste par de ce tout C'est pour les chats ! C'est mon biscuit d'avoine ! Eh, mon biscuit d'avoine ! Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien Oh, pardon ! Ah, au l'heure du matin, c'est mon biscuit d'avoine ! Le biscuit de Monsieur Magrégor en fait ! Peut-être ? Bah je l'ai volé honnêtement ! Alors, c'était bon ? Euh, ça peut aller ! Mais tout le monde sait que ce sont ceux de Madame Canetan en lumière ! Ah, bon, c'est vrai ! Ce sont de Madame Canetan, tu sais ! Bon, eh bien, il faut que j'y arrive ! Je me demande ce que ce rat fouiner est en train de manigancer ! Je n'en sais rien du tout ! Mais tu connais Samuel, le moustachu ! Il aime autant les biscuits que les chats aiment le poisson ! Ah ! Oui, et ils aiment aussi planter leurs griffes dans les lapins ! Ils sont bien cuits, mes délicieux biscuits d'avoine si croustillants ! Faire du tricot va me détendre ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Vous venez de tenir l'intrusion, Madame Canetan ! Mais vous avez oublié votre bonnet dehors ! Oh, là, là ! C'est vrai ! Je perdrais ma tête si elle n'était pas vissée sur mon cou ! Ha, 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 ha ! Vous en êtes sûre ? Je ne vois pas Monsieur Moustachu ! Votre bonnet n'a jamais quitté votre tête ! Vous voyez ? Maintenant, il est dehors ! Ha, 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 ha ! Oh ! Oh, non ! C'est pas vrai ! Je ne reçois pas de visite aujourd'hui ! Désolée ! Ah ! Amusez-vous avec votre tricot ! Ha, 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 ha ! Bon, on pourrait manger les carottes maintenant ? Non, Jeannot ! Et maintenant ? Non, Jeannot ! Ah ! Ah ! Oh, là, là ! Oh ! Euh, Madame Canetan ! Bonjour ! On peut vous aider ? Oh, c'est une catastrophe ! Oh, c'est une catastrophe ! Oh, là, là ! Un, deux, trois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est moi ! On va y arriver ! Oh ! Oh ! Ah, je l'ai cassé quelque chose ! Oh, je l'ai cassé quelque chose ! Il dit, au revoir de moi ! Je ne sais pas où aller ! Samuel, le moustache humain embrouillé, embobiné ! Oh ! Il m'a volé ma maison ! Oh ! Vous voyez votre maison ? Il n'a pas le droit de faire ça ! Oh ! Pauvre Madame Canetan ! Oh non ! Est-ce qu'il a pris vos biscuits d'avoine ? Jeannot ! Oui, il les a pris jusqu'au dernier. Je n'aurais jamais dû lui dire que vos biscuits étaient les meilleurs. Les meilleurs ? Tu le penses vraiment ? Je n'ai nulle part voulu les faire maintenant. Surtout, ne vous en faites pas. Samuel ne va pas s'en tirer comme ça. Allons-y, hop, hop ! J'ai le temps les lapins, vous êtes chez moi ici, alors allez, bouge-toi ! Non, ce n'est pas chez vous. Vous êtes chez Madame Canetan, et ça, c'est incontestable. Oui, c'est vrai, rendez-vous à Madame Canetan. Euh, enfin, si ça ne vous dérange pas. J'ai une assiette pleine de biscuits d'avoine, alors croyez-moi, je n'irai nulle part. Tiens, j'ai mangé mes biscuits. Ah oui, c'est moi. Pardon. Le seul moyen de faire partir ce bouenfre d'ici, c'est de lui faire croire qu'il y a d'autres biscuits ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Hum, Pierre, je vais prendre des carottes. Non, on le sait que c'est un sac de carottes, mais pas le moustachu. Donc, si on lui fait croire que c'est un sac de biscuits, il va sortir pour le prendre. Dès qu'il aura le dos tourné, l'un de nous se faufilera à l'intérieur et verrouillera la porte. Superplomb, mais qui va entrer ? Hum, euh, euh, moi ? Hum, 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 hum. Tu as raison, et Samuel le moustachu est beaucoup trop malin pour nous. On n'arrivera jamais à lui faire quitter la maison. On reviendra récupérer plus tard notre gros sac rempli de biscuits d'avoine. Moi, je suis malin. Je ne suis pas comme ces lapins sans cervelle qui laissent leurs biscuits derrière eux. C'est pas vrai, il est tombé dans le panneau? Oui, c'est sa gourmandise qui va perdre le moustachu. Et voilà, à moi les délicieux biscuits de ces stupides-là. Vraiment pas très malin. Pierre! Lili! J'y suis! Il est sorti! Oui! J'y suis! J'y suis! Excuse-moi ce lapin, mais je crois que tu as oublié ton tricot dehors. Oups! Merci. Oh non! Merci à toi! Oh non! Ce n'est pas à moi. Mais je ne sais même pas tricoter, moi. Je me suis fait avoir. Jeannot! Oh! Désolé. Quoi? Des biscuits, ça? Mais c'est des quarante. Oh oui! Quoi encore? Non, on ne va pas abandonner. Réfléchissons. Ah! J'ai trouvé! Si nous, on n'arrive pas à faire sortir le moustachu, je sais qu'il peut le faire. Et c'est grâce à Jeannot et à sa passion pour le tricot. Tu nous expliques? Pour commencer, il faut qu'on aille à la pêche. Il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. À la pêche? Dans ce cas, on a besoin d'un super noeud. Tiens, mon château. Régale-toi. Maintenant qu'on a le poisson, il faut le tirer jusque chez Madame Galetan. Oui! Quoi? Si on a le poisson, le chat va nous poursuivre. Justement! On le fait chez Madame Galetan. Un cours! Un cours! Un cours! Un cours! Oh là là! Le chat! Où est-ce qu'il est? Oh non! On dirait qu'on a perdu. On dirait qu'on l'a retrouvé par ici. Dépêche-toi, Pierre! Vous croyez que je vais quitter ma nouvelle maison juste en me jetant à un poisson puant? Enfin! Moi, je mange des biscuits. Mais qui mange du poisson? Les chats! Est-ce que vous avez-vous des chats dans les barrages? Non, parce que s'il y a bien une chose que je déteste, je vais... Pour un rat qui a mangé tous ses biscuits, Samuel court très vite. Oui! Et Madame Galetan peut rentrer chez elle. Pas vrai, Jeannot? Jeannot? Ouf! Au moins, il n'a pas mangé des carottes! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Oh! Hmm! Ya bien! Ya bien! Mes bons biscuits! Pour le goûter, vous allez les adorer! Oui! Oh là 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 là! J'espère que j'en ai fait assez! Ça ira. Jeanne n'en prendra pas. Il a mangé toutes les carottes. Il y a toujours de la place pour les biscuits d'avoine. Surtout ceux préparés par Madame Canetan. Ce sont les meilleurs du monde. Je me demande ce qui est arrivé à cet horrible rat. Il ne faut pas s'inquiéter pour lui, Madame Canetan. Je suis sûre qu'il finira bien par trouver quelqu'un d'autre embité.